C'est un problème auquel non seulement le Cambodge, mais aussi de nombreux autres pays de l'Océane sont confrontés. Par exemple, ils ont menacé de ne pas acheter d'huile de palme d'Indonésie, de ne pas acheter d'huile de palme de Malaisie. Différentes sortes de menaces. Nous avons l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi certains pays politisent-ils le commerce en menaçant et en exerçant des pressions sur d'autres pays? Maintenant, nous voyons les résultats. Les sanctions, les unes après les autres, ont injecté de l'instabilité dans le monde. Tous les pays sont confrontés au problème. Tous les pays sont confrontés à l'inflation. La réalité la plus urgente est la hausse des prix de l'essence, une crise énergétique et la crise alimentaire. Les sanctions affectent non seulement les pays qui sont sanctionnés, mais elles rongent également les pays qui les appliquent. Ils devraient réfléchir aux décisions. Les sanctions vont à l'encontre du multilatéralisme et de l'objectif de l'Organisation mondiale du commerce. Ça ne devrait pas être ainsi. Le Cambodge a rencontré des situations similaires. Nous ne voulons être impliqués dans aucune sanction. Par cette visite, nous espérons approfondir la coopération dans divers domaines, comme la coopération politique. Une priorité est de promouvoir les liens dans le développement économique, le commerce, l'investissement et d'autres domaines. Nous avons trois accords. L'accord de libre-échange ASEAN-Chine, le RCEP avec 15 pays membres et couvrant près de 2 milliards de personnes, et l'accord de libre-échange Cambodge-Chine. C'est une nouvelle opportunité pour la Chine et le Cambodge, pour la Chine et l'ASEAN et pour la région. Ce sont les fruits de nos efforts. C'est une nouvelle opportunité pour la Chine et l'ASEAN-Chine.